du Parti du Réunion démocratique, l'Europe députée à l'Assemblée nationale, Madame et Monsieur les chefs du Parti politique, si présents, Monsieur et Mesdames les participants en université de vacances au PRD, on me demande un exercice que je n'ai pas préparé du tout, mais on ne devrait pas se prendre à nos politiques quand devant une foule comme la voix, il doit pouvoir intervenir. Mesdames et Messieurs, nous voudrions donc de l'aller au soleil pour vous présenter ici, vous souhaiter la bienvenue. Je remercie les organisateurs de la présente université d'avoir pensé à l'aller au soleil pour nous d'avoir invité à cet important forum. Je voudrais d'abord féliciter le PRD pour la régularité de ses assises, remercier les trésors de PRD pour la privacité, pour le sérieux, parce que tous les partis politiques que nous sommes, nous avons des dispositions qui ressemblent à celles-ci, mais difficilement, nous parvenir à les tenir. Dans ce sens, le PRD nous donne un exemple, un exemple d'organisation, un exemple de sérieux, un exemple à suivre. J'ai lu les thèmes de cette université de vacances, un thème qui a particulièrement retenu mon attention. C'est celui qui concerne l'organisation et le financement des partis politiques. La presse a l'habitude d'agir d'embrouler et dire que les partis politiques ont échoué, que jusqu'ici, les présidents de la République que nous avons toujours eu ne sont jamais issus des partis politiques. C'est vrai. C'est un constat. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on dit que les partis politiques ont échoué. C'est de savoir quelle était la mission des partis politiques. Quels sont ou quels ont été les moyens mis à la difficulté des partis politiques. c'est difficile de répondre parce que l'activité d'un parti politique est une activité publique et une activité publique devrait se mener par un financement public. Et quel a été le constat jusqu'ici ? Le constat est que les pouvoirs publics n'ont jamais pris au sérieux les partis politiques et les n'ont jamais financés. On a coutume de dire une mission et des moyens. Les partis politiques connaissent très bien leurs missions mais n'ont jamais reçu les moyens pour l'accomplir. Dans ces conditions, on ne peut jamais dire que les partis politiques ont échoué. Aujourd'hui, cette faiblesse des partis politiques se démontre de quelle manière il y a 70 candidats pour la présidentielle parce que dans l'esprit du commun des béninois, la fonction qui puisse accomplir un citoyen c'est d'être président de la République quand bien même il ne l'a pas préparé. On prépare le citoyen à être dirigeant, à être responsable à l'intérêt des partis politiques. Si juste là donc, nous avons eu des présidents que le peuple bérinois ne mérite pas, c'est parce que c'est des personnes qu'on n'a pas toujours préparées à gérer le pays. C'est parce que les partis politiques ont toujours été faibles parce que ils n'ont pas été financés et le préparés par les dirigeants de ce pays. Pour ma part, ce n'est pas un individu qui dirige un pays, c'est une équipe parce que faire le bonheur de 10 millions de citoyens ne serait pas et ça ne peut jamais être la haine d'un individu aussi intelligent, aussi volontaire, aussi puissant qu'il puisse être. C'est pour cette raison qu'une fois encore, je voudrais encourager, féliciter le Père D et ses dirigeants qui font tous les sacrifices pour former les bérinois de demain. Plein succès à votre amour et d'abord à présent, M. Eric en route d'été de Forstow. C'est pas fait à tout. C'est un peu de haine d'une. C'est un peu de haine d'une. Sous-titrage ST' 501